Le débat Nous allons les tirer derrière moi. Certaines d'entre elles seront rédigées dans un langage qui me posera des difficultés. Si cela arrive, je les tendrai alors aux experts qui traduiront et répondront aux questions. Je vais également m'efforcer de veiller à ce que les questions soient aussi justement équilibrées que possible. Voici la première question qui est adressée à M. Didat. Pourquoi est-ce que Jésus a laissé Thomas s'agenouiller devant lui et lui dire « Mon Seigneur, mon Dieu » ? Donc pour cette question, après une minute, je vous ferai signe et après deux minutes, je me lèverai. Merci. Pourquoi est-ce que Jésus a laissé Thomas dire « Mon Seigneur, mon Dieu » ? Parce que Thomas, quand Jésus se rendit dans leur maison la toute première fois, Thomas n'était pas là. Jésus-Christ montrait à ses disciples qu'il était la même personne, qu'il mangeait du poisson bouilli et des halkoum. Et les disciples ont témoigné à Thomas quand il le rejoignit. Le maître était là, il a mangé avec nous. Et Thomas répondit « Tant que je n'aurais pas mis mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirais pas que Jésus était physiquement avec nous. » S'il lui avait dit que Jésus était un esprit, un fantôme, une apparition, il aurait cru. Car en ce temps-là, les gens croyaient aux apparitions, aux esprits, beaucoup plus volontiers qu'à tout autre chose. C'est pourquoi la deuxième fois, lorsque Jésus se rend dans leur maison et que Thomas est là, il dit à Thomas « Tant soit ta main, tant soit ton doigt, et voici mes mains, et mets ta main dans mon côté, et ne sois pas sans foi. » C'est ainsi que Thomas a compris qu'un incrédule il faisait ce qu'il était, ce que tous les disciples avaient témoigné, que le maître était là, qu'il était vivant et mangeait du poisson bouilli et des halkoum, et qu'il ne l'avait pas cru. Il voulait faire ci et ça, et bien c'était le moment de le faire. Il s'est alors rendu compte qu'il avait été un imbécile, et c'est pour cela qu'il dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Alors, il a appelé Jésus son Dieu et Seigneur ? Non, c'est une exclamation qui est employée lorsque l'on est pris par surprise. « Mon Dieu, c'est Anis. Mon Dieu, comment as-tu pu me citer le Coran ? » Non, ces mots ne sont pas dans le Coran. Je dis « Anis, mon Dieu », est-ce que je veux dire qu'Anis est mon Dieu ? » Non, c'est une tournure de style, une expression. Merci. La question suivante est « Prier d'abord au nom d'Allah, Jésus priait-il ? » Et dans ce cas, pourquoi un Dieu totalement parfait, d'après ce que prétendent tous les chrétiens ? La question est « Pourquoi un Dieu totalement parfait a-t-il besoin de prier ? » Et à qui s'adressait la prière de Jésus ? « Docteur Choroch ». Amis bien-aimés, qu'il est agréable d'être avec vous. J'aimerais dire à notre frère que je suis sûr que nous aurons l'occasion de nouveau de partager le plateau. Et peut-être que je pourrais même proposer le thème comme lui l'a fait. La réponse à la question. Une des difficultés qu'apparemment ont certains d'entre vous, c'est que votre Dieu est trop petit. Dieu est assez grand pour descendre vous dire « Je vous aime ». Pouvez-vous comprendre cela ? Dieu est amour. Et en tant que tel, il vient sous la forme d'un homme, d'un homme parfait en l'occurrence, conciliant toutes choses, sans jamais pécher, et en tant qu'homme, vous représentant, il adressait ses prières au Père Céleste. Souvenez-vous, comme il l'a mentionné auparavant, que lorsque Jésus était sur la croix, il dit « Il lit, il lit la mâche à Bactani ». Je suis sûr que vous vous êtes aperçus qu'il avait parlé en arabe. Mais Jésus ne parlait pas arabe. Il disait simplement « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et quand Jésus est mort, Dieu ne meurt pas. C'est son corps qui est mort. Lui vit pour l'éternité. Ne l'oubliez pas, je vous prie. Voilà pourquoi il parlait au Père Céleste. Merci. Je crains qu'il n'y ait pas de crédit supplémentaire pour les 300 questions auxquelles je dois répondre en même temps. Donc nous poursuivons avec la question suivante. N'oubliez pas... Je vais vous demander de faire le silence. Si... Je vais vous demander de rester tranquille, monsieur. Ou alors vous êtes expulsé de cette réunion. Si la personne à laquelle une question a été adressée n'a pas répondu à la question, eh bien il s'agit alors d'une faute qui se retourne à l'avantage de son adversaire. Par conséquent, nous ne nous en occuperons pas. La question qui suit est pour monsieur Didat. Une citation. Moi et le Père, nous sommes un. Chez les Grecs, le mot un est neutre et désigne un par l'essence et un par la nature. Non pas seulement un dans le but. Monsieur Didat, voudriez-vous commenter ? Ce « un » est en grec « hen », « h-e-n-m », « un ». Bon, le même mot « hen » est utilisé dans Jean, chapitre 17, au moment où Jésus parle au Dieu du Puissant et lui dit, « moi, je suis un avec vous, et vous avec moi, et les disciples avec moi, moi en toi, et moi dans moi. Nous sommes tous un. Hen, c'est le même hen. En conséquence, si ce « un » fait un comme une saucisse, on est ficelé à Dieu. Ou Jésus est ficelé à Dieu pour ne former qu'un, parce que ce « un » devient un. Comme Adam et Ève au sujet desquels la Bible dit qu'il devrait former une chair, une saucisse. Non, dans le but « hen », c'est le même mot en grec « hen » pour les disciples, y compris Thomas et Judas. Tous, nous sommes un avec vous, moi avec vous, Dieu Tout-Puissant et vous avec moi. Vous êtes un avec moi, et moi avec lui. Et ensuite, maintenant s'assustant de cette unicité, je pose la question, quelle unicité ? C'est le même « hen » en grec. Cela signifie-t-il qu'ils deviennent tous des saucisses, tous les douze disciples et le traître Judas saucissonnés avec Dieu et Jésus ? Non, il s'agit de « un » dans le but et non corporellement, ou en pouvoir, ou en omnipotence, ou en omniscience. Pour le docteur Choroch, que voulez-vous dire quand vous déclarez que Jésus est fils de Dieu ? La question que je voudrais respectueusement vous poser est, entendez-vous par là que Jésus est directement fils de Dieu, fils de Dieu comme moi je suis le fils de mon Père, ou entendez-vous par là quelque chose d'autre ? S'il vous plaît, expliquez. Je vous demanderai de bien vouloir vous souvenir qu'il s'agit d'un titre spirituel. Dieu n'a jamais épousé quiconque. Dieu est un Dieu train. Je vous prie instantanément de réfléchir à ce qui suit. Quand nous disons, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », nous voyons la Trinité centré-feuille dans le Coran. C'est pareil pour la Bible qui dit, « Bismillah ar-Rahim 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 » « Oui, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons reconnaître la vérité de Dieu dans le Christ qui vous réconcilie à lui. » Monsieur Didat, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer comment Dieu pourrait sauver le monde ? Sous-titrage ST' 501